On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre, dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter, pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tâche l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui l'a créé paradoxalement en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui devant vous, avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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